Bon, le flash, le SWF, c'est vrai que ça devient de moins en moins courant. Alors, je vais tester pour ce document ici qui contient l'objet à états multiples, je vais tester le PublishOnline pour voir si les objets à états multiples passent sur le serveur Adobe quand on fait un PublishOnline. Je vais appeler ça msotest et je vais uniquement exporter la page 2. Voilà. Il n'y a pas de page 2 puisque je suis sur le document de départ qui n'a que la première page. Donc oui, dans ce cas-ci, c'est idiot ce que je fais. Il n'y a qu'une seule page dans ce document-là. OK. Voilà, c'est en train de transférer vers le serveur de Adobe qui sert donc à montrer des documents InDesign. Ça, c'est une nouveauté de InDesign. Donc, cette possibilité de mettre les documents InDesign accessibles en ligne, ça peut être pratique pour montrer à un client le document en cours d'élaboration. Et voilà, et il fonctionne sans problème. Donc, je suis sur l'adresse ici, sur le serveur de Adobe avec le document publié. Bon, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, je vais vous faire une adresse raccourcie comme ça vous pourrez regarder. Regardez. Voilà. Ça, c'est l'adresse à laquelle vous allez avoir accès aux documents. Mais donc, intéressant de voir que ça fonctionne même sur quelque chose qui est publié en ligne. Et là, ça passe partout. Pas besoin de flash.